C'est le frère Gabriel Nissim, dominicain, qui prononce l'homélie. Eh bien, voilà la façon du Christ d'être roi pour cet homme, pour nous, une façon qui n'a rien à voir avec la façon dont fonctionnent nos royautés terrestres, ni même nos démocraties. Jésus le dit très clairement, souvenez-vous, oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et il explique, je suis venu rendre témoignage à la vérité, pas seulement la vérité en général, mais la vérité humaine de chacun de nous, comme il le fait ici pour cet homme. Cet homme, à nos yeux, il vaut moins que rien, mais dans le royaume du Christ, il a toute sa place. Il est, lui aussi, un enfant de Dieu. Voilà la vérité, la vérité de chacun de nous. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et voilà le regard dont nous avons à être à notre tour les témoins, les uns pour les autres. Comme ici, dans cette communauté de Saint-Germain de Charonne, vous essayez d'en être les témoins pour tous les habitants de ce quartier. Comme vous, les membres de l'association, la belle association, aux captifs, la libération, avec les gens de la rue. Tous enfants de Dieu, la famille de Dieu, notre père. L'humanité est une famille. L'autre jour, je voyais dans le train un enfant qui dormait sur les genoux de son grand frère. Et c'était très beau la façon dont le grand frère prenait soin du petit, comme la confiance du petit pour le grand. Voilà notre vérité. La vérité dont le Christ vient être témoin pour nous tous, et qui nous interdit de montrer l'autre du doigt, de l'exclure. Et le Christ nous dit, le royaume de Dieu, il est tout proche de vous. Oui, cette façon de vivre fraternellement, tous ensemble, elle est à notre portée, à une seule condition, que nous le voulions. Et qu'alors, nous nous convertissions. Convertissez-vous et croyez à cette bonne nouvelle. Cette vraie bonne nouvelle, c'est que, oui, nous sommes capables de vivre cette fraternité. Évidemment, ça va nous demander une vraie conversion. Car la façon dont nous avons organisé notre société, elle reste bien trop souvent loin de cette vérité fraternelle. Rien à voir avec notre façon de chercher à gagner notre argent sur le dos des autres, de consommer à tout va, d'exercer le pouvoir. Prenez un exemple. La façon dont nous regardons ceux qui sont en prison et dont nous les traitons. Alors, juger les actes, les sanctionner, oui. Mais celui qui a commis un crime, comme cet homme à côté du Christ sur la croix, il reste un être humain. Nous ne devons jamais réduire une personne à ses actes. Tu as volé ? Oui. Mais tu n'es pas un voleur. Tu as commis un crime ? Oui. Mais attention, tu n'es pas un criminel. Contrairement à notre façon de parler et de voir. J'en veux pour preuve la façon dont tant de ceux qui sont en prison peuvent changer, vous savez, profondément, comme en témoignent les visiteurs de prison ou ceux qui sont en correspondance avec les prisonniers. Prenez un autre exemple. La façon dont nous exerçons le pouvoir dans nos sociétés. Là aussi, le royaume de Dieu est tout proche de nous quand nous passons du pouvoir au service. Exercer des responsabilités, il faut des gens pour ça. Mais la vérité humaine, c'est quant à la ressemblance de Dieu, nous passons de la domination au service. Le Christ, le Christ roi, nous l'a dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir ». Ainsi, chaque fois que nous, nous nous mettons au service les uns des autres, dans l'exercice de nos responsabilités, familiales, politiques, économiques, sociales, voilà le règne de Dieu qui est là. C'est tout simple. Et beaucoup d'entre nous, est-ce que nous ne le faisons pas quotidiennement ? Le Christ roi, oui. Un roi serviteur. Un roi humble et doux, bienveillant, pour nous faire comprendre, frères et sœurs, que Dieu, lui, toute sa puissance, toute sa volonté, c'est toujours et seulement pour nous aimer. Vous savez, parfois, nous aurions peur de Dieu, lui que nous appelons le Tout-Puissant. Mais la puissance de Dieu, c'est en tout et pour tout la puissance de donner, donner la vie, la force d'aimer, de nous aimer. Et ne l'oublions jamais quand nous parlons de la puissance ou du Dieu Tout-Puissant. Alors oui, Seigneur Jésus, toi, le Christ roi, que ton règne vienne, ton règne de service et de fraternité, ton règne de réconciliation et de pardon, ton règne d'amour et de paix. Amen.